J'accueille Douchka Tout le monde en a parlé à retrouver Douchka, Esposito, à Marseille, où elle s'est installée depuis peu avec sa famille. Si cet après-midi c'est l'effervescence chez l'ancienne ambassadrice française de Disney, c'est que ce soir elle a un concert avec ses anciennes peluches des débuts. Sa fille et ses deux fils la suivent dans toutes ses aventures. Je les mets un petit peu à contribution, ils sont cools. Ils savent le prix de ce métier, ils connaissent les tenants et les aboutissants par cœur, puisqu'ils me suivent depuis toujours. On prend la chienne ? Allez, c'est parti ! Avant de se rendre sur le lieu de son concert pour les répétitions, Douchka nous emmène faire un tour sur la corniche. Oh la mer, c'est très important, je trouve que franchement c'est une décompression rien que de la regarder. En sa compagnie, nous allons visiter la maison de pêcheurs qui appartient à sa mère, l'actrice Pascale Petit. Moi j'ai souvent là, me baigner parce que l'eau est claire, c'est plus isolé, c'est plus sauvage, c'est plus sympa. La vue est formidable, il y en a qui se baignent, elle doit être bonne. C'est mignon, c'est notre petite havre de paix et notre petite baraque de pêcheurs. Douchka et ses enfants se rendent maintenant à Verquierre, c'est dans la salle des fêtes de cette commune à 70 km de Marseille qu'elle va se produire ce soir. Tu vas bien ? Et toi là ? Ça va. Deux très jeunes fans de Douchka viennent la saluer. Ils sont trop beaux ! C'est pas tout à fait la même couleur, c'est les cheveux de princesse ça, c'est belle ! A l'heure des répétitions, Douchka interprète une chanson de son père, le poète Gianni Esposito. Et bien sûr, les incontournables tubes de l'époque Disney. Annie Cordy, tu vois, Annie Cordy, elle fait la bande du curé, mais je suis sûre que quand elle te chante du Piaf ou du Alibona, je suis sûre que ça décoiffe. Mais moi j'aimerais bien démarrer une nouvelle carrière, entre guillemets, mais tu vois, après c'est la scène qui positionne. Un artiste. Oui ! La musique, c'est mon dada, et je pense que j'ai peut-être encore des petites choses à dire. En 20 secondes, Douchka se transforme en princesse de scène, sous l'œil admiratif de ses enfants. Elle est sexy la maman ! Pendant le passage des autres chanteurs et groupes de la soirée, Douchka, en coulisses, se prépare et se fait dorloter par l'un de ses fils. Enregistrer la nouvelle maman, Douchka Esposito ! Le grand moment est enfin arrivé, et le répertoire est éclectique. Je ne sais plus, je l'ai juste à main, je recherche bien, je ne suis pas la femme que tu voyais dans moi. Dans ces mêmes heures de pompure, gueule impure, qu'importe le vent. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons à Paris pour des rendez-vous professionnels. Cette semaine, je suis à Paris parce que j'ai plein de choses à faire, plein de rendez-vous, des télés, des radios, des rendez-vous aussi pour des projets. Nous nous rendons chez Olivier Lejeune, qui me propose une pièce de théâtre qui s'intitule « Tout bascule ». Le théâtre, c'est passionnant, j'aimerais beaucoup, évidemment, tourner sinon dans les téléfilms et au cinéma. Le téléphone sonne, les affaires reprennent. La voilà chez l'acteur et auteur Olivier Lejeune, connu notamment pour avoir participé à l'émission « La classe ». Hello ! La voilà, ma star ! Quel bonheur ! Bon, ça va, t'es en forme ? Douchka découvre avec Olivier la pièce de théâtre qu'il a écrite et pour laquelle il aimerait lui confier un rôle. Pour qui, tout bascule au même moment. Et ça se passe en durée réelle. C'est-à-dire, en fait, c'est le mariage le plus court de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un homme qui va se marier et une heure et demie après, il va divorcer. Moi, je me réjouis. C'est toi qui ferais la mise en scène, toi ? J'espère bien. Yes ! Elle ne perd pas une minute et se glisse déjà dans la peau de son personnage. Votre femme est dans l'aspirateur. Attention, vous mettez les pieds. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Mais lâche-moi, voyons ! On va montrer ça. Aujourd'hui, Douchka Esposito veut être une artiste complète et populaire. Et pour celle qui, il y a 25 ans, brillait au firmament des spectacles pour enfants, les portes semblent s'ouvrir à nouveau. Ciao, ciao ! Et maintenant, la lumière se rallume sur Douchka. Douchka, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci, Thierry. Bonjour. Donc, vous êtes née le 26 juin 1963 à Saint-Cloud, sous le nom de Boudjidarka Esposito. Alors, parents célèbres, votre mère, évidemment, c'est l'actrice Pascal Petit. Votre père, le comédien-artiste Gianni Esposito. Alors, la famille de Pascal Petit était assez particulière, puisque son père, votre grand-père, s'était antiché d'un gourou bulgare qui avait monté une ferme bio. Et pour gagner de l'argent, pour faire fonctionner cette ferme, votre mère, Pascal Petit, bossait chez Carita. Elle était rentrée apprentie chez Carita pour mettre quelques deniers de côté, pour participer à l'acquisition de cette fameuse ferme bio, qui était le projet de la famille. Alors, on va voir l'importance des rencontres chez les coiffeurs et dans les salons de beauté, dans votre famille et dans votre vie, puisque c'est chez Carita que votre mère, qui travaille à l'époque, rencontre une femme de metteur en scène, qui lui dit, vous devriez être actrice. Oui, Françoise Lugagne, qui était donc la femme de Raymond Rouleau, qui était un grand metteur en scène de l'époque, qui a fait former des comédiens de renommée internationale, dont par exemple Robert Hosselle, a tout de suite remarqué maman. Et j'ai dit, mais vous avez un visage de comédienne. Et maman, je dis, vous croyez, vous croyez, pas du tout. Elle était hyper timide, en fait, et pas du tout. Elle ne se sentait pas du tout prédestinée. Et effectivement, elle va devenir actrice. Et à 21 ans, grâce au film Les Tricheurs, Pascal Petit devient une star. Alors, à l'avant-première du film, elle rencontre Gianni Esposito. Voilà, il s'aime, vous naissez. Et à votre naissance, c'est le gourou bulgare qui choisit votre prénom, Bodji Darka, ce qui veut dire Dieu en bulgare, non ? Ça veut dire don de Dieu. Et votre mère, quand même, c'est un peu compliqué comme nom, elle vous surnomme Dushka ? Oui. Très jolie. C'est un petit âme, on le sait. C'est un surnom, c'est même pas un prénom. C'est un surnom. C'est un surnom comme tout. Et puis alors, votre père, Gianni Esposito, qui lui aussi est assez sous l'influence du bulgare, tombe dans l'ascétisme total à un moment. Et votre mère se sent délaissée ? Oui, c'est-à-dire qu'il a eu un engagement spirituel qu'un homme marié n'aurait pas dû avoir. Oui, oui. Et bon, mon père était quelqu'un d'entier, de profondément idéaliste, profondément mystique. Ses chansons, on le raconte. Et donc, c'est vrai qu'il avait ce côté très, très excessif, peut-être dans ses premières années, d'approche en tout cas de la spiritualité. Et il a été un petit peu dans l'excès. Et quand il a voulu revenir en arrière, c'était un petit peu tard, parce que c'est vrai qu'il a délaissé sa femme un temps et que maman était une comédienne quand même qui voyageait beaucoup. C'est un métier à risque, comme on le sait. Bien sûr. C'est vraiment, on est exposé tout le temps au principe de la séduction. Et voilà. Et donc, ça n'a pas été évident. Et à un moment donné, le couple s'est éclaté. Votre mère prend un amant, elle est enceinte, elle avoue tout à votre père. Votre père essaye de la rattraper. Elle va à l'aéroport pour dire à son amant, écoute, voilà, repars en Amérique tout seul. Moi, je reste en France avec mon mari. Mais en fait, elle est partie avec lui aux États-Unis. Eh oui. C'était le sort qui en a voulu ainsi, parce qu'elle est tombée enceinte très vite. C'était l'accident. Et je crois que, bon, à un moment donné, quand on est piqué par le virus de la passion, c'est fini. Et c'est vrai que l'homme qu'elle avait rencontré à Berlin, c'était lors du tournage d'un film, Corrida pour un espion, c'était, je dirais, pas le diable, mais il avait la beauté du diable. Il faisait 1m90, Ray Danton, il était les cheveux noirs d'ébène, un regard perçant, une voix à la Barry White. Enfin, je veux dire, il avait le profil des acteurs américains des années 50, irrésistiblement beau et redoutablement intelligent. Et c'est vrai que, bon, le cocktail a été suffisamment puissant pour envoûter ma petite maman qui m'a quittée quand j'avais 3 ans. Voilà, donc votre maman vous quitte, vous vous retrouvez chez la sœur de votre père, Améline Leroy, et finalement, vous passez votre petite enfance avec votre demi-sœur. Oui, je me suis découverte une demi-sœur, j'avais 6 ans. Donc, elle parlait l'italien puisque maman était partie vivre à Rome et un jour, elle est arrivée au Clos du Bélois, cette maison qui était un manoir magnifique mais où j'étais assez seule finalement puisque mon père était souvent partie en gala avec ma petite sœur, ma demi-sœur qui parlait l'italien couramment et moi le français. Donc, j'ai commencé par lui arracher sa poupée et elle s'est mise à peur en disant « Dammi la bambola ! » Une enfance rythmée par les visites de votre père et par les passages éclairs de votre mère. Voilà. Comme votre mère chez Carita, vous, c'est chez un coiffeur que vous rencontrerez le destin. En l'occurrence, c'est Jean-Louis David. Jean-Louis David qui était non seulement coiffeur mais photographe. Et là, vous entrez dans le monde du showbiz d'une façon complètement inattendue. Il fait un reportage sur les Miss Juniors pour Vogue Beauté. Quand il m'a vue, il a dit tout de suite à maman « Ta fille, elle a un physique de mannequin. » Pourtant, je ne le faisais pas 1m80. Et bon, il m'a présenté à John Casablanca qui était déjà le patron d'élite. Qui vous a embauché personnellement en plus. Oui, il a dit « Elle n'est pas assez grande mais bon, elle sera très bien pour les reportages, les studios photos. » Oui, oui, oui. Et donc, j'ai démarré, c'est vrai, par la grande porte, bien malgré moi puisque je n'avais fait aucun casting. C'était comme ça. C'est incroyable. Comme votre mère avait démarré aussi malgré elle. Oui, mais un petit peu plus tôt parce que j'avais 13 ans. C'était vraiment très jeune et j'étais bien contente de quitter l'école pour aller gagner un peu d'argent de poche. Et là, vous êtes quand même, Douska, assez délurée parce qu'à 14 ans, vous avez votre première amante en Corse. C'est vrai que j'étais précoce mais j'étais très précoce physiquement. Oui. Voilà, à 12 ans, je faisais 1m68. J'étais une petite Lolita entre guillemets. À 18 ans, vous vous retrouvez enceinte et vous avez avorté. Oui. Oui, parce qu'en plus, je faisais de l'anorexie comme toutes les mannequins, les jeunes mannequins parce que la hantise de prendre des kilos, il fallait être comme ça. Je m'étais déréglée en fait à force de ne pas manger. Et c'est le danger d'ailleurs. Et en fait, ce n'est pas du tout anodin. Moi, je suis tombée enceinte et je ne me suis pas rendue compte que j'étais enceinte parce que je croyais que j'avais un dérèglement hormonal. Bien sûr. Voilà. Et alors, à cette époque, vous faites une expérience de near-death experience, c'est-à-dire que vous voyez la mort en fait dans le couloir avec la lumière blanche au bout. Vous quittez votre corps. C'est vrai que vous avez conscience de vie antérieure, non ? Moi, j'ai analysé ça bien des années après en fait. Sur le coup, j'ai cru que j'avais fait une hallucination liée à mon malaise. Oui. Et en fait, quand mon cœur s'est arrêté et que je n'avais plus de poux, le docteur cherchait mon poux, je ne le trouvais pas, j'étais en train d'avaler ma langue et moi, je me suis sentie vraiment aspirée comme ça et tout d'un coup, boum, dédoublée à deux mètres au-dessus de mon corps. Et c'est des années après en fait que j'ai compris que j'avais vécu un truc que d'autres gens avaient vécu en lisant ce bouquin du fameux professeur scientifique Raymond Moody américain. Alors là, vous quittez le mannequinat parce que vous êtes trop petite en fait pour défiler. Vous retournez au lycée, vous prenez des cours de chambre. Vous avez toujours eu cette ambition de chanter, de faire du lyrique. Et là, vous entrez dans l'univers féerique, je ne sais pas, de Disney. À l'époque, votre mère, Pascal Petit, vit avec l'ancien secrétaire de Chella, le producteur de Karen Sheryl, Umber Ibac, dit Mémé Ibac. Et alors, ce Mémé Ibac propose au patron de Disney Europe d'avoir une égérie qui incarne la marque Disney. Alors, il pense à Karen Sheryl, évidemment, il pense à Chantal Goya, il pense à Dorothée, mais elle refuse toute. Et vous, il n'est pas très chaud alors qu'il vous a toute la journée auprès de lui, évidemment. Il n'est pas très chaud pour que vous deveniez l'égérie de Disney. Il pense que vous ne faites pas assez fille de français moyen, on peut dire. Il avait l'impression que je n'étais pas assez populaire, entre guillemets, dans le concept. C'est vrai que ma mère a beaucoup œuvré pour... Parce que c'est vrai que cette perspective de contrat était quand même une chance extraordinaire. et que j'avais le profil. Alors, à l'époque, j'étais blondinette. Bon, j'avais un petit profil d'Alice au Pays des Merveilles et tout le monde se disait c'est dommage qu'elle ne passe pas le casting. Mais il m'a quand même fait passer un casting. Il ne m'a pas fait de cadeau. Et voilà, c'est moi qui ai été choisi parmi quatre ou cinq filles qui étaient proposées. À 20 ans, vous devenez princesse Disney. Alors, on dit officiellement que vous en avez 17 parce que 20 ans, c'est un peu trop. Oui. C'est vrai que le fait qu'on m'ait rajeunie au départ, ça m'a un petit peu gênée parce que je sortais de l'univers justement, j'étais mannequin. Alors, quand on est mannequin et quand on a 15 ans, c'est le contraire. On vous voyait, on vous maquillait, on vous met les fossiles. Et là, c'était l'inverse. On mettait les chaussettes, les chaussures à brides, la barrette dans les cheveux dès que je l'enlevais. Bon, ils venaient me la remettre. Et puis, on me rajeunissait. Donc, quand j'arrivais en plateau de télé devant Jean-Pierre Fucco, Michel Drecard, j'étais très mal dans mes pompes. Et tout le monde croyait que j'étais un paninuche. Vous jouiez le personnage très bien. Mais j'avais un côté... J'étais pas toujours très bien dans ma peau dans les interviews suivant le moment. Et parfois, ça se ressentait. Mais en même temps, dès qu'on disait moteur, ça partait dans l'énergie et le chaud. Et vous allez faire un vrai carton. Vous allez vendre 7 millions de disques. Oui. Mémé a eu l'idée d'aller chercher une chanson qui avait déjà fait ses preuves en Amérique latine qui s'appelait Uno Mas Uno Dos Enamorados. Et donc, il a adapté en faisant un, deux, trois, Mickey Donald et moi. Et là, après la deuxième télé, en fait, on a démarré tout de suite très fort au niveau des ventes. Alors, célébrité assez rapide, finalement. Oui. Inattendu, rapide, cadeau. On va dire cadeau. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage ? Votre mère a été ravie, j'imagine. Tout le monde était content. Je crois qu'on n'a pas trop le temps de se poser la question. On fonce. Pendant 6-7 ans, je n'ai pas vu le temps passer. Votre demi-sœur, votre tante, tout le monde était content. Oui, tout le monde était ravi. Alors, vos relations avec les médias, c'était comment ? Parce que, en fait, la vie que vous racontiez dans les médias, c'était comme une vie qui avait été un petit peu réécrite par la compagnie Disney, non ? Oui, disons qu'on m'avait créé une petite légende. Oui, c'est ça. Parce qu'Amber Ebbac, mon producteur, ne voulait pas dire que j'étais la fille de mes parents. Ah oui. Parce qu'il fallait justement que je reste la petite française populaire, la grande sœur de Mickey. Il avait raconté que, dans la légende, que j'étais passée un jour sur les Champs-Elysées, j'étais montée toute candide, rencontrée, tapée à la porte de Walt Disney et que j'avais demandé à avoir Armand Bigle, le président de Disney et que là, conquis par mon charme et ma jeunesse, eh bien, il m'avait signé un contrat d'exclusivité. Alors, c'était un peu gros. Les journalistes savaient que ce n'était pas tout à fait vrai mais ils jouaient le jeu pour certains et puis, voilà. Alors, question argent, vous avez gagné de l'argent à cette époque-là ? Quand on a 20 ans et qu'on gagne 50 000 francs ou entre 40 et 50 000 francs par mois, c'est ce que je gagnais à l'époque, c'était super bien quoi parce que c'est pas assez de l'argent facile, c'est pas l'usine. Je veux dire, ça m'a pas... C'était dur quand même. C'est vrai que parfois... Bon, mais en même temps, c'est pas non plus les fortunes de ce qu'on peut imaginer parce qu'un premier contrat... Voilà. Alors, quel était le meilleur moment de cette époque ? Je pense en 86 quand j'avais vraiment dépassé, on va dire, les classes de la danse, du chant, que j'étais à l'aise dans les interviews, que je commençais à maîtriser un petit peu mon histoire et que je m'éclatais en scène avec les personnages, les shows, l'impact, voire la magie de la scène. Et le pire moment de cette époque ? C'est quand, en fait, je rêvais de pouvoir chanter d'autres chansons que j'ai, par exemple, enregistré Nuit d'été qui était une chanson qui avait été écrite par Didier Barbe-Olivien et qui était super magique. C'était une chanson pour Elsa qui aurait fait un carton comme T'en vas pas et que j'ai pas pu garder cette magie, cette authenticité de cet enregistrement parce que c'était pas dans le concept et qu'on m'a plaqué des cœurs sur la voix, qu'on m'a varispidé la bande et qu'à l'arrivée, j'ai pas eu la satisfaction artistique d'avoir... Mais c'est frustrant. C'est très frustrant. Quand je voyais Marc Lavoine en télé, quand je voyais Patrick Bruel, que je voyais Lio avec ses mini-jupes et ses jolies gambettes, je me disais pourquoi pas moi ? Voilà, et c'est là qu'en allant chez le coiffeur, toujours, les coiffeurs, les salons de beauté, vous rencontrez Angelo Di Napoli. Alors là, c'est le coup de foudre. Oui. Le coup de foudre comme on peut le vivre à 25 ans. Bien sûr. Mais le problème, c'est que vous savez pas qu'il est marié, qu'il a un enfant. Ah, il était pas marié, mais c'était tout comme. Ouais, et que sa femme était enceinte. Enfin, sa compagne était enceinte. Ça, c'était la mauvaise surprise, mais je l'ai su que six mois après et bon, comme j'étais mordu, ben... Quand vous voulez le virer un jour, il vous a au charme, quoi. Voilà, c'est ça. Je l'avais dans la peau et c'est vrai qu'à 25 ans, la peau, c'est important. C'est important, bien sûr. Alors voilà, en 1988, vous en avez marre de faire que du Disney. Là, le nouveau patron, à condition que vous quittiez Mémé Ibac et que vous signiez directement avec Disney. Pierre Sisman, il voulait une artiste signée Walt Disney, production Walt Disney. Et parce que c'était un numéro un et Mémé Ibac était un numéro un ici. C'était deux numéros un qui se rencontraient et donc, ça a été, voilà, un petit peu deux égaux forts, deux personnalités fortes. Et voilà, moi, je me suis trouvée au milieu et donc, Pierre Sisman est venue vers moi, m'a proposé le contrat en direct et là, j'ai pas voulu faire d'enfant dans le dos à mon producteur et en plus, c'est vrai que j'étais beaucoup plus préoccupée à la fin de ces quelques années, au bout de la sixième année, par le fait de vouloir me marier et de partir un petit peu à l'ombre des projecteurs et de me consacrer plus à ma vie privée, ma vie de... Je voulais me marier et avoir des enfants. En 90, vous quittez le métier pour devenir maman. Voilà. Trois grossesses en trois ans. Oui, parce que j'étais pressée de revenir. Mais malheureusement, Angelo dit Napoli vous trompe. Oui. Il a des dettes. Oui, enfin bon... L'appartement est saisi quand même. Oui. On va dire qu'on était jeunes et que... et que voilà, c'était peut-être pas quelqu'un qui était fait pour le mariage si tôt et que je lui ai peut-être aussi mis la barre un petit peu trop haute aussi. Oui, oui. Voilà. Moi, j'ai été un petit peu irresponsable et lui, on va dire... Voilà, léger. Alors là, vous rencontrez... Là, vous rencontrez Vladimir. Vous vous installez dans un HLM de la ville de Paris mais l'histoire tourne court. Au 63 rue Petit. Oui. Dans la date de naissance, c'est le nom de ma mère. Je trouvais que c'était ainsi. Là, vous vous mettez un petit peu au... Pas plus que la fumette, quoi, je veux dire. Oui, j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas qui j'étais. J'avais été un petit peu une poupée vivante. Enfin, c'est péjoratif de parler comme ça mais c'est vrai que c'était un personnage. On va dire, j'étais un personnage vivant au milieu d'un univers virtuel. Après, j'ai été maman. Oui. La maman italienne par excellence. J'aurais trouvé mes racines un peu trop parce que c'était excessif, on va dire. Trois enfants en trois ans et demi. C'était, voilà, inconséquent pour plein de raisons. Je ne regrette pas. Aujourd'hui, j'ai trois enfants magnifiques mais bon, à cette époque-là, c'était lourd de conséquences au niveau de ma carrière. Et quand je me suis retrouvée, finalement, avec un divorce, plus d'argent, plus d'appartement, plus rien, quoi, l'oiseau sur la branche avec trois petits bébés en bas âge, ça a été la galère. et là, c'est là où j'ai manqué de sagesse et je suis partie comme ça dans une fuite un petit peu en avant et je fumais, pas beaucoup, mais suffisamment pour que ça me chloroforme et que ça me déconnecte. Donc, ça m'a annulée un petit peu peut-être ma réactivité et petit à petit, j'ai plongé. période difficile parce que vous vivez des histoires d'amour assez désastreuses, on peut le dire. Oui. Voilà, j'avais tout faux. Donc, je veux dire, quand on vit des choses difficiles comme ça, il faut faire du sport, il faut boire de l'eau, il ne faut pas fumer ni de cannabis ni de tabac, il faut être dans une... Enfin, il faut être combatif. Or, moi, je ne l'étais pas. Je crois que réellement, dans la vie, pour se construire, il faut être seul pour démarrer sa vie. Et moi, finalement, j'ai quitté le lycée pour devenir une artiste dans une... Voilà, dans une équipe. Après, je suis devenue maman. Finalement, je ne m'étais jamais retrouvée en face de moi-même face à ma vie d'adulte ou de futur adulte. Et c'est là où je me suis retrouvée face à ma vie. Avec un tel poids sur les épaules, des dettes, enfin, des petits-enfants, ça veut dire que je n'avais plus de liberté. Une femme, quand elle a des enfants et qu'elle n'a pas d'argent, ça veut dire qu'on est bloquée à la maison. Ça, c'est sûr. Donc, pendant toute la période où ils étaient en bas âge, j'étais avec eux, donc je ne sortais pas. J'étais isolée, sans carnet d'adresse, seule. Et après, j'avais la plage des horaires des enfants, c'est-à-dire qu'à 4 heures de l'après-midi, ma journée s'arrêtait. Et donc, c'était un... Enfin, pour moi, pour l'artiste, un enfer. Un enfer, parce que vous vous êtes retrouvée à un moment en vendeuse rue de Rivoli, Avenue Montaigne. C'est-à-dire, les années 80 n'étaient plus à la mode. Quand j'allais voir les gens, on me disait bah oui, mais elle a l'image de Disney. j'étais un peu paumée en plus. Voilà, donc... Vous vous retrouvez vendeuse ? Ouais, je me retrouve vendeuse. Je me retrouve à le devoir lâcher mon appartement parce que... Parce que dur, dur. Je ne peux pas payer mon loyer. Et je me retrouve... Bah, donc, je me dis maintenant, qu'est-ce que je fais ? Bah, je n'ai pas le choix. Je me suis dit maintenant, mon objectif, c'est récupérer un appartement et mes enfants. Donc, je vais travailler comme tout le monde. Et puis, la vie va me sourire. Et là, j'ai commencé à me reprendre en main. Vous faites La Première Compagnie qui est une émission de télé-réalité de TF1. Ça vous a aidé, ça ? Beaucoup. Oui. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que la télé-réalité ? Ça vous a rapporté un peu d'argent, en plus ? Voilà. Je passais des lectures de théâtre, ça ne marchait pas. Pourtant, je n'étais pas plus mauvaise qu'une autre, mais je ne sais pas. C'était comme ça. C'était des cycles dans la vie. J'allais au-devant des castings, ça ne marchait pas. En revanche, un jour, j'appelle la production de Première Compagnie et on démolent et je dis, voilà, je m'appelle Douchka, le lendemain, ils me reçoivent et le surlendemain, je signe mon contrat. Et voilà, je fais une embellie au niveau médiatique, au niveau financier, à tout niveau. Tout à fait. Et c'était donc positif. Une bonne chose. Une bonne chose. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque Disney-Douchka ? Non, je ne suis pas nostalgique parce que finalement, il m'arrive plein de choses formidables. et je serais nostalgique si je ne faisais plus rien aujourd'hui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? J'imagine que vous signeriez le contrat que Pierre Sisman vous proposait chez Disney. Je donnerais la préférence à ma carrière plutôt qu'à mes passions amoureuses. Et clairement, je pense que... Parlez de vos passions amoureuses là. C'est vrai que vous avez quand même tombé sur des mecs qui n'étaient pas toujours faciles. Il y en a un qui vous tapait dessus quand même. Bon, j'ai vécu des drames mais peut-être qu'il fallait que je passe par là pour comprendre ce que c'était que le prix de la passion et les limites des choses. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Aimer toujours plus fort pour être sûre d'aimer assez, peut-être. joli. Je ne sais pas. Vous avez l'air d'avoir la forme là. Oui, oui. Je crois que je n'ai jamais été aussi bien dans mes baskets. En tous les cas, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Pas mes baskets. Merci, Bishka. Merci, Thierry. Et pour être sûre de ne rien rater de l'Inharditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci, Thierry.